Ici, les candidats concourent dans les filières communication administrative, banque assurance, génie civil, maintenance automobile, conception mécanique industrielle, entre autres. Toutes choses qui offrent au bachelier des opportunités de carrière promoteuse dans ces secteurs en constante évolution. Nous avons commencé avec l'épreuve de culture générale qui était abordable et ensuite nous avons eu une épreuve de mathématiques. Abordable, c'est vrai que je ne m'attendais pas à faire les mathématiques mais bon, ça va. Ma filière, j'ai opté pour la structure bois parce que dès mon entame au lycée technique national au Marbeau-Gos, j'ai commencé dans la filière bois, plus précisément en menuiserie industrielle. Donc j'ai fait seconde, première, terminale, j'ai passé les stages dans une société de la place située à Olumi, Faco Construction. Et je crois que la structure bois, c'est une bonne filière pour moi pour l'avenir. Ce sont 1200 candidats qui ont répondu présents à en croire les enseignants qui n'espéraient pas recevoir autant d'étudiants. Les filières ainsi présentées répondent à la demande sur le marché. Il faut déjà savoir qu'à l'époque, les gens ne s'intéressaient pas trop à l'enseignement technique. Le concours généralement ici se passait avec une centaine ou deux cents maximum. Donc cette affluence-là nous chauffe le cœur. Donc ça veut dire que la filière technique commence déjà à s'insérer. Et vraiment, c'est en adéquation avec des offres de formation qui se situent dans l'industrie. En ce moment, nous avons besoin de beaucoup de licences, de masters, de BTS sur les filières techniques, donc en industrie, et dans les filières tertiaires également. Les résultats de ce concours pour le camp de l'année académique 2024-2025 sont attendus entre vendredi et lundi prochain. En attendant, bon vent au candidat.